Bonjour. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a créé une myriade de programmes économiques pour faire face à la crise de la COVID-19. Vous pouvez être en accord ou en désaccord avec eux. Chacun a le droit à son opinion politique. Un des programmes les plus utilisés semble être la PCU, la Prestation canadienne d'urgence. Selon les derniers chiffres que j'ai vus, il y a eu 8,4 millions de Canadiens qui en ont fait la demande et ça a coûté 43,5 millions. Donc, oui, il y a eu des fraudes, oui, il y a eu des cafouillages, puis il va falloir faire des enquêtes et faire ça sérieusement. Ce que ça a aussi amené, c'est une réflexion chez certains sur, je pourrais dire un retour de la réflexion sur l'idée d'un revenu minimum garanti. Je sais que c'est un sujet controversé au Canada. Il y a des gens qui écoutent ça, puis qu'il y a une réaction épidermique. Il y a des gens qui disent, bien, ça pourrait encourager les gens à ne pas travailler, à rester à la maison. Bon, peut-être, mais pour tous ceux et celles qui ont été pris justement pendant la crise de la COVID-19 à être à la maison, à rien faire, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup qui diraient que c'était plaisant, rien faire, pendant de longues, plus que les 2-3 semaines de vacances, mais pendant 2-3 mois, c'est long et pénible. Et aussi, lorsqu'on parle de revenus garantis de base, garantis, une chose qui est souvent pas dit, c'est qu'il y a un coût économique à la pauvreté. On le sait un peu théoriquement, mais lorsqu'on y pense vraiment, quand les personnes, quand les familles doivent choisir entre avoir un toit au-dessus de leur tête et manger, quand les personnes n'ont pas les moyens de s'acheter leurs prescriptions ou des médicaments en vente libre, bien, il y a un coût à ça. Les gens vont tendance à être plus malades, vont engorger le système de santé. D'autres vont se tourner vers la petite criminalité, voler de la nourriture, voler des choses. Et ce que ça arrive, bien, c'est que soit les gens se retrouvent à l'hôpital pour se faire soigner, soit qu'ils se retrouvent en prison. Et les coûts de tout ça, système de santé, système carcéral, sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pourrait envoyer avec un simple chèque. Mais bon, c'est pas des coûts maintenant, c'est des coûts plus tard. Pour faire une comparaison un peu, peut-être certains diront un peu boiteuse, mais quand même, au début on disait, bon, les gens qui fument, c'est leur choix, et puis on va les soigner s'ils développent le cancer. Puis finalement, il y a des gens qui ont fait des colonnes d'arithmétique, je pourrais dire. Puis on disait, investir maintenant dans la prévention, c'est, bon, on a des citoyens en meilleure santé, mais surtout, ça coûte nettement moins cher à l'État de payer des patches, de payer des services gratuits aux gens qui veulent arrêter de fumer. Il y a, on sauve de l'argent. C'est un bon investissement économique pour l'État. Et aussi, un autre argument qu'il faut prendre en considération avec cette idée de revenu de base garantie, c'est la valeur d'une personne. Parce que certains diront, bon, bien, les pauvres, ils ont juste à travailler plus fort, puis ramasser leur argent, puis créer de la richesse. Puis ça se reflète aussi dans la... ce qu'on a tendance à... accorder de l'importance dans notre société. Les professions libérales sont habituellement plus considérées, mieux payées que les commis d'épicerie, les préposés aux bénéficiaires. Même si on s'est rendu compte dans les derniers mois que ces derniers sont peut-être plus essentiels pour rien enlever aux professions libérales, mais on en avait besoin de nos commis d'épicerie, puis on en avait besoin de nos préposés aux bénéficiaires. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai pas la solution pour régler le problème de pauvreté dans notre société. Je suis pas un expert de politique publique, mais je crois qu'on doit avoir une conversation nécessaire sur ce sujet-là. Peut-être sortir des cadres néo-libérales qui semblent dominer, qui semblent donner de l'importance à une personne seulement, ou essentiellement selon ce qu'elle rapporte, puis essayer de dire, mais c'est quoi la valeur d'un être humain, d'une vie de tous et toutes, est-ce qu'elles sont toutes également importantes? Quelle est l'importance du bien-être des êtres humains? Ceux qu'on aime, puis aussi ceux qu'on n'aime pas, ceux et celles qu'on n'aime pas. Et en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, ça nous interpelle, parce que Jésus, lorsqu'il était le temps de trouver les disciples, n'a pas été nécessairement juste recruter les gens de la haute société. Les disciples venaient un peu partout, plusieurs étaient pauvres, on semble comprendre que d'autres étaient plus éduqués, peut-être avaient un petit peu plus d'argent. Puis ensuite, les premiers disciples, après, les premiers croyants, bien, ils venaient de toutes les classes sociales, de toutes les origines. Et cette idée-là, du message de Jésus, c'est qu'on aime les gens, Jésus aimait les gens, également, peu importe la situation, il n'y avait pas une préférence pour les riches. Jésus avait cette capacité-là, ce qu'on lit dans les évangiles, de trouver la valeur intrinsèque d'une personne, peu importe leur statut, peu importe leur condition. La crise de la COVID-19, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose. Non, il y a trop de personnes qui sont mortes, il y a trop de personnes qui sont malades, que leur vie a été chamboulée. C'est juste qu'on, étant donné qu'on est pris avec cette situation-là, peut-être qu'il y a une chance qu'on peut saisir, un moment qu'on peut saisir, d'avoir une discussion sérieuse, en détail, adulte, sur dans quel monde on veut vivre. Puis je vous invite à participer à cette discussion-là, dans votre entourage, votre famille, ou bien à venir avoir continué ce genre de discussion-là à l'église Sainte-Claire, la paroisse que je dirige, naturellement, les dimanches soir, 19h30. Cherchez sur Facebook, sur l'instant, église Sainte-Claire. Toutes les informations sont là pour vous joindre sur Zoom ou Facebook Live. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada